Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Isaac. Attention, il y a deux s, mais un seul a. C'est Isaac, et pas Isaac, Isaac, enfin, tu vois quoi. On est en 1620, durant la guerre des 30 ans. En gros, en Europe, c'est le bordel entre les catholiques et les protestants. Et en Allemagne, à Fuchsburg, désolé pour mon accent, mais j'ai fait espagnol en LV2, il y a un paquet de réfugiés qui viennent afin d'éviter l'armée espagnole. Tu la sens, la LV2, là ? Et dans le tas, tu as un mec au très chelou, enfin, chelou pour eux. En fait, c'est un japonais venu en tant que mercenaire pour aider les protestants. Ce gars, Isaac, il a un sabre. Normal pour un guerrier japonais, tu vas me dire. Mais il a aussi une arme à feu, et il est surtout très doué pour le tir au fusil. Enfin, au muske, si on veut être précis. Enfin, au hinawaju, si tu veux vraiment te la péter. Et en fait, s'il est en Allemagne, c'est qu'il a un but bien précis. Il semblerait que le meurtrier de son maître se soit engagé aux côtés de l'armée espagnole, et Isaac ne veut qu'une chose, venger la mort de ce dernier. Dès que j'ai vu la cover de ce manga, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Ouais. Double S, je t'en reparlerai tout à l'heure, il a un trait très intéressant. Déjà, son dessin réaliste sort des sentiers battus avec une forte importance dans les détails, style craquelure, ridule, salissure, etc. Ça donne à son dessin une véritable identité et un aspect rustique bien sympathique à 100 lieux du dessin formaté qu'on retrouve parfois dans certains mangas. Les persos ont du style, surtout Isaac, et le dessinateur réussit parfaitement à immerger le lecteur grâce aux costumes, aux armes, mais aussi grâce aux décors. Que ce soit en termes d'architecture, en début de volume, ou bien en termes de nature, pour la fin du manga ce coup-ci. La réale, par contre, est un poil brouillon pour moi. La plupart du temps classique, et bien fichu, Double S tente quelques fulgurances lors des scènes d'action que je trouve difficilement lisibles. Le découpage en soi est pas mauvais, t'as même pas mal de variétés, mais les compos sont trop bordéliques par moment, notamment durant les attaques massives. Mais bon, y'a quand même une paire de planches vraiment bien agencées en fin de tome qui donne beaucoup d'espoir pour la suite. C'est Kiyun qui édite ce titre et qui a eu la bonne idée d'intégrer une postface explicative du scénariste à la fin. Les ono-jap ont été appuyées de nos françaises, plutôt travaillées. Le volume est dense et l'impression renforce bien la puissance du trait du mangaka. Alors, je t'avais dit que je te reparlerais de Double S, non ? Ok. En fait, son nom, c'est Son Ji Young, et tu t'en doutes ? C'est un coréen. Il est l'auteur de XS, en 2003, un men-wa, puis il prend le pseudo de Double S en tant que dessinateur. A ce moment-là, il va s'allier à Takashige Hiroshi pour créer, jusqu'à ce que la mort nous sépare, un seinen en 26 volumes ayant eu une belle cote de popularité auprès des fans. Pour Issac, Double S va dessiner le scénario de Makari Shinji, connu pour Yugo, un manga sur un négociateur. A la base, Makari était étudiant en Allemagne et il a beaucoup voyagé de par son ancienne profession, journaliste. Il a acquis de ce fait une grosse culture lui permettant de développer des scénarios richement documentés. Issac est un titre très agréable et sortant du lot. Cette période historique, bien qu'ayant tout de même un peu le vent en poupe ces dernières années, ne fait pas dans la banalité, et comme elle est super bien retranscrite, l'immersion est rapide et totale, un bon point. Un deuxième bon point, c'est le protagoniste Issac. J'ai toujours aimé ces personnages d'art, taciturne, oeuvrant pour une éthique simple mais sans faille. Il apporte une grosse stabilité scénaristique au titre qui va se construire progressivement tout autour de ce personnage. Le reste des protagonistes est également consistant, entre la petite Zeta qui va rapidement s'attacher à Issac, Heinrich, le leader de la rébellion, ou même Spinola, chef ennemi plutôt distant, y'a de quoi faire et on ne s'ennuie pas. Bon, on pourra reprocher un certain côté too much et pas assez réaliste concernant quelques persos, n'empêche qu'ils apportent à la narration. Car oui, l'histoire a beau être simple, elle n'en demeure pas moins efficace et bien racontée. Ceci est certainement dû à la forte documentation de Makari, mais aussi aux intentions sous-jacentes du scénariste. En effet, on voit bien la mise en avant de certaines valeurs très japonaises, comme le dévouement, le don de soi, l'honneur, la détermination. Et au final, ça permet de faire fondre la traditionnalité japonaise dans un autre environnement, comme si l'auteur cherchait à mixer l'Orient et l'Occident. A cette époque, 1620, les Japonais subissaient une guerre qui a conduit pas mal de Nippons à l'exil, notamment certains chrétiens. On sait que les Japonais avaient une tendance fortement prononcée au nationalisme et qu'ils avaient énormément de mal avec l'ouverture à l'Occident. Mais au final, aujourd'hui, est-ce que les choses ont beaucoup changé ? Isaac pourrait très bien être perçu comme un message destiné au peuple japonais sur l'ouverture et l'accueil que peuvent faire les Occidentaux à l'Asie. A l'heure de la mondialisation à outrance, ça paraît très plausible. Je pars peut-être dans un délire, hein ? Mais je trouve que ça fait sens, d'autant plus si on prend également en compte le choix de l'époque, véritable passage entre l'air obscur du Moyen-Âge et les lumières de la Renaissance. Bref, un bon manga, bien construit, qui passe tout seul, avec un message d'ouverture et d'acceptation plus profond qu'il n'y paraît. Et en guise de lien avec Isaac, je te conseillerais bien Vinland Saga, un manga du grand Yukimura Makoto. Ça parle de vengeance, de mercenaires, et ça se déroule en Europe médiévale. Sinon, côté médiéval, t'as l'incontournable Berserk, où Guts, autrefois mercenaire, va défendre sa liberté à gros coup d'épée. C'est beaucoup moins réaliste, mais tout aussi trippant. Enfin, je t'enriens très bien vers Rosoku Hime, Princess Candle, du médiéval là aussi, avec une princesse se trouvant dans un couvent qui va subir l'attaque de soldats mercenaires. Voilà, c'était Loude, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Isaac. Je te laisse et... continue de suivre la voie du manga ? Sous-titrage Société Radio-Canada